Faire croisé de ce jour, nous n'aurons peut-être pas l'occasion de croiser le fer parce que j'ai sur ce plateau deux personnes qui défendent la même cause. Et cette cause, c'est la cause de l'environnement, c'est la cause des animaux et en particulier la cause de l'éléphant d'Afrique en voie de disparition si des mesures ne sont prises pour sa protection. Le 12 août prochain, ce sera à nouveau la journée mondiale de l'éléphant et pour cette raison, nous recevons en anticipé sur ce plateau deux personnes pour en parler. Benjamin Dagbeto, juriste environnementaliste. Benjamin Dagbeto, c'est vous, juriste environnementaliste. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci donc d'accepter notre invitation pour se débattre de cette question-là. En face de vous, il y a Patrice Oglo qui est journaliste au journal Le Progrès. Bonjour. Merci à vous aussi d'accepter cette invitation. Vous êtes en direct sur Diaspora FM et sur Eden en télévision. Les téléspectateurs et auditeurs reçoivent eux aussi votre salutation. Première question, l'éléphant, cet animal emblématique que nous avons au Bénin ici également, est-ce qu'on en a encore beaucoup dans les réserves du Bénin ? Merci beaucoup, confrère. Cette espèce, je crois que c'est encore dans nos réserves au Bénin. Nous avons plusieurs parcs. Il y a le parc Bouvier, il y a le parc Pingari. Il y a le complexe qui est à cheval sur plusieurs pays. Dans cette réserve-là, on peut encore avoir des éléphants. Et pour le constater, je l'ai toujours dit, sans compte d'écoutons-nous pour aller voir. Commençons et ne pas parler de l'animal lui-même. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ce grand mammifère, cet immense mammifère terrestre ? Oui, vous voulez dire un grand mammifère. Pour parler un peu de sa morphologie, je peux dire qu'un éléphant en Afrique peut avoir une hauteur de 3,5 mètres. 3 mètres et demi. Elle est jusqu'à 6 mètres de long. C'est le bâtiment. Donc, c'est géant. En fait, si vous prenez un homme qui mesure mes 50, ça fait deux fois plus. Donc, c'est énorme. Et fait, l'animal a besoin de... c'est un herbivore. Elle a besoin d'au moins 200 kg de repas par jour. Donc, ça dit long sur sa taille, sur son volume. Et parlant de sa gestation, l'éléphant qui atteint un bébé fait au moins 22 mois. 22 mois, sinon parfois deux ans. Deux ans. Pour avoir un seul bébé. Comme notre Dieu est tellement merveilleux, parfois il peut avoir ce qu'on appelle méos, il peut avoir deux. Mais c'est rare. Mais c'est surtout... c'est toujours un bébé qui n'est pas parti d'un éléphant. Alors, si on est arrivé à parler du 12 août, c'est parce que le premier élimin de l'éléphant, Salam. Son premier ennemi, c'est l'homme à cause de son ivoire, de sa défense. C'est un truc qui est très, très recherché et qui convoitise beaucoup de milieux, beaucoup de pays. Beaucoup de trafiquants sont au cœur de ça. Alors, c'est ce qui a été suscité quand même pour... pour qu'on ait quand même une réflexion. Pour voir dans quelle mesure encore on peut renforcer les garde-fous, pour davantage les garde-fous, pour que c'est quelque chose de mieux vivre. Alors, vous, Benjamin Dagueto, juriste environnementaliste, dites-nous des éléphants, pourquoi faut-il les protéger ? Vous savez, l'ensemble des êtres vivants qui peuplent la terre constitue ce que nous appelons la biodiversité. La biodiversité, ces espèces, forment ce qu'on appelle une chaîne. Lorsqu'un maillon de cette chaîne est atteint, cela en prenne d'extinction, en cascade de milliers d'autres espèces. Et à terme, c'est l'avenir de l'être humain qui est menacé. L'éléphant faisant partie de cette chaîne, nous avons tous l'obligation de le protéger, de protéger cette espèce, pour que les générations futures puissent voir et aussi en bénéficier. Dites-moi, moi je suis à Cotonou, je vis à Cotonou, je n'ai pas besoin d'éléphants dans la ville de Cotonou pour aller et venir, pour faire mon travail. Vous dites que la survie de l'éléphant est indispensable à la continuation de la vie de l'être humain. Comment cela peut-il s'expliquer ? Qu'est-ce que le fait que l'éléphant reste ou prolifère dans la réserve de la Pandjari ou ailleurs au Bénin peut m'apporter à moi ou au citoyen lambda qui vit dans la ville de Cotonou ? Ok. Vous savez, actuellement, l'éléphant est l'espèce qui attire beaucoup de touristes, du point de vue touristique, simplement. L'éléphant, c'est une espèce qui attire beaucoup de touristes. À cause d'un seul éléphant, un Français, un Américain, un Asiatique peut dépenser des millions et venir au Bénin pour aller, ne serait-ce que pour aller observer ces espèces dans la nature. Et quand un touriste arrive au Bénin, il dépense, vous voyez, c'est l'économie qui est impactée. En dehors de ça, l'espèce joue beaucoup d'autres rôles dans la nature. Vous savez, aujourd'hui, les éléphants sont beaucoup menacés dans nos réserves. Et les populations riveraines, il y a certaines populations, bien sûr, qui défendent ces espèces parce que ces espèces jouent un rôle important dans la biodiversité. Vous voyez, ces espèces jouent beaucoup de rôles. L'éléphant, par exemple, favorise, comment on appelle, la pollinisation de certaines espèces, de certaines plantes à travers les graines qui déplacent un peu partout dans la forêt, dans les réserves. Vous voyez autant d'avantages que l'homme ne peut négliger. Oui. D'accord. Vous, Patrice Soglo, vous disiez que l'éléphant consomme jusqu'à 200 kg de végétaux par jour. Mais s'il y a une prolifération d'éléphants, est-ce que nous n'allons pas vers une déforestation dans ces cas-là ? Je ne crois pas parce que nous avons des réserves sur des milliers de kilomètres. Quand vous prenez, par exemple... Mais quand un éléphant, lui seul, consomme 200 kg de végétaux par jour, il détruit l'environnement, non ? Du tout pas. Du tout pas. Parce que Dieu n'est pas bête. Il a su créer les choses. Il y a l'équilibre qu'il faut pour que chaque espèce puisse mieux vivre. Quand je prends, vous imaginez un hectare, quand j'ai un domaine sur 200, 300 hectares, vous voyez ce que ça fait ? Et quand il y a des herbes, quand tout cela est bien régénéré, l'éléphant n'a pas de difficultés pour se nourrir. Le problème, je l'ai écouté tout à l'heure, c'est l'homme. Quand nous voulons faire la position de la monoculture, où on va détruire une grande portion de la terre, sous prétexte qu'on veut faire de l'agriculture ou je ne sais quoi. Alors que c'est normalement dans les verres protégées, juste cela, il peut le confirmer. Dans les verres protégées, c'est interdit. Qu'on ait quand même des activités agricoles pour empêcher le développement de la biodiversité. Donc, en aucun cas, l'éléphant ne peut avoir de difficultés pour se nourrir, même s'il consomme 200 kg de repas par jour. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée claire de la quantité d'éléphants qui subsistent au Bénin ? Est-ce qu'on a quand même la certitude que dans les parcs nationaux du Bénin, il y en a, est-ce qu'ils sont observés ? Oui, oui. Il faut d'abord commencer par dire que dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest, le complexe WAP, le journaliste là, M. Patrice, a dit tout à l'heure, le complexe WAP qui est achevable sur trois pays... C'est ce qu'on appelle le parc W. Voilà, non. Le complexe WAP, vous avez 2V, Ali, Pingari. 2V, Ali et Pingari. C'est ça qu'on appelle le complexe WAP. Pour les néophytes. C'est achevé sur trois pays. Et il faut remarquer que... Ces trois pays étant le bouquin Faso, le Bénin et le Niger. C'est dans ce complexe que nous avons une population importante d'éléphants aujourd'hui. Et lorsque vous allez, par exemple, à W, aujourd'hui, vous pouvez observer les éléphants. À Pingari, n'en parlons plus, avec African Parc qui fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Vous allez là-bas, vous allez trouver des éléphants. Ils sont vraiment géants, énormes à voir. C'est beau à voir. On passe par ce canal pour demander aux journalistes que vous êtes de sortir de vos confort et d'aller dans ces espèces. Pour les Béninois, c'est vrai que le tourisme intérieur, des réseaux apparaissent inutiles. Les Béninois ne sortent pas. Dans leur propre pays, ils préfèrent prendre l'avion pour aller véliter l'Europe, etc. Alors que de très grandes richesses se trouvent sous nos pieds, se trouvent à côté de nous. Nous allons peut-être y revenir avant la fin de cette émission. Maintenant, venons-en, vous avez dit que l'éléphant est important pour la protection, pour la nature. L'éléphant est important pour le tourisme. Mais pourtant, l'éléphant est en voie d'extinction, notamment dans les pays d'Afrique centrale, où le braconnage est excessif. On en est où dans la question du braconnage au Bénin ? Ou dans le complexe d'OV dont vous parlez, d'OV dont vous parlez ? Oui, et le braconnage sévit encore dans notre pays et dans la sous-région. Parce que c'est l'ivoire qui est convoitée. C'est à cause de l'ivoire que les gens s'acharnent sur les espèces, l'éléphant en question. Et dans notre pays, la pratique, c'est quoi ? Se trouve dans le nord du pays. Et je vais parler de Natitengo, Parako, les villages environnants, les deux parcs. Vous allez constater que le braconnage a atteint un niveau où, si on y prend garde, si on ne met pas les bouchées d'eau, si on ne conjugue pas les efforts, d'ici quelques années, ça va disparaître. Donc, nos éléphants vont disparaître. Le braconnage se fait d'une telle manière où, lorsque vous avez besoin, par exemple, de l'ivoire et que vous êtes dans ce trafic, il vous suffit simplement d'acheter des armes. Et de mettre à disposition des braconniers qui vont dans la forêt, qui vont dans les réserves et abattent les espèces, retirent l'ivoire et ils viennent retourner ça à ces trafiquants que nous appelons les trafiquants majeurs, qui ont de gros moyens et qui fournissent ces munitions. Et eux, à leur tour, récupèrent cesivoires et les commercialisent à l'échelle internationale. C'est comme ça que le trafic évolue dans notre pays. C'est comme ça que le braconnage évolue dans nos contrées. Avant de venir en venir aux tests qui permettent de lutter contre le braconnage, j'aimerais savoir quels sont les marchés destinataires de cesivoires que les braconniers retirent sur les éléphants qu'ils ont abattus dans les parcs au Bénin et ailleurs. Merci beaucoup. Les destinataires, surtout les pays aviatiques. La Chine. La Chine, l'Inde, Vietnam et tout ce que vous savez. Ces pays-là, là où moi je suis choqué, c'est-à-dire que nos espèces sont détruites ici. Ils ramafent les trophées pour aller alimenter l'aisance, le luxe chez eux. Parce que dans ces pays-ci, quelqu'un a un trophée d'éléphant, ça voudrait dire que la trophée est vraiment à l'aise. L'industrie du luxe que ça alimente. Oui, mais même l'objet. Ça s'est affaire des bracelets, des colliers, des statuettes et d'autres objets d'art. On se souvient, un chef d'État africain avait un trône avec des défenses d'éléphant. Vous voyez ? Mais là où je suis encore content, on est en 2018. La Chine a compris l'enjeu et s'est rendu compte qu'il y a ce que les autres pays détiennent qui sont en train d'être détruits. Et après l'initiative, avec le soutien de l'ex-président des Etats-Unis, je veux citer Barack Obama, ils ont œuvré pour que l'intégration du trafic d'ivoire parvienne à la Chine. Et c'est rentré en vigueur le 1er janvier 2018. Ça a été annoncé 12 mois plus tôt. Et ça fait que les ateliers de fabrication, de transformation d'ivoire, ceux qui sont dans le business de trafic d'ivoire, tout cela, ont été sensibilisés pendant un moment. En Chine et dans d'autres pays qui s'adonnent à ce commerce-là. Et à partir du 1er janvier 2018, c'est rentré en vigueur. Et si aujourd'hui on te prend avec un trophée d'éléphant, ça veut dire que tu es en la loi. Vous savez, les marchés noires continuent d'exister. Ça existe toujours. Et je crois que les mesures sont en train d'être prises, les milieux sont prises d'ailleurs, pour quand même contrer ceux-là qui vont continuer à faire le commerce de l'ivoire. Pas plus tard que, je crois, il y a quelques semaines, je crois avoir lu dans les journaux, que même chez nous, ici, des traficants ont été appréhendés. Oui, bien sûr. Voilà, donc, si vous avez l'information que moi, ça voudra dire que, malgré que c'est interdit, au Bénin c'est interdit, il y a des lois et des conventions qui interdisent le commerce de l'ivoire. Mais pourtant, il y a de ces grandes individus-là qui trouvent des voies et moyens pour couvrir, cherchent toujours à continuer le dispositif mis en place pour faire ce commerce-là. Donc, comprenez que, s'il y a fait trafic, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts, malgré qu'il y a des dispositions réglementaires qui interdisent le commerce de l'ivoire. Donc, le premier ennemi de l'éléphant, c'est l'homme. Donc, à vous la sensibiliser vraiment l'homme, il faut l'amener à comprendre que c'est une espèce qu'il faut protéger partout où on est. – Justement, vous parlez de ces dispositions juridiques qui sont prises pour protéger les éléphants, il y en a au plan international, il y en a au plan interne. Commencez déjà à nous parler de ces dispositions qui existent au plan interne pour la protection de l'éléphant. – Oui, je vous remercie. Avant de parler des dispositions internes, j'aimerais quand même aborder d'abord les conventions, c'est-à-dire… – Vous préférez passer par… – Voilà, c'est l'ordre normal des choses, il ne faut pas aller, il faut quitter le général pour aller au particulier. – Et pendant les conventions, il faut signaler que le Bénin a ratifié beaucoup de conventions dans le domaine de l'environnement, histoire de protéger ces espèces qui sont en voie d'extinction. Et la convention phare qui constitue la lutte que nous menons aujourd'hui, c'est la convention CITES, qui est la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacée d'extinction. – C'est une convention qui réglemente le commerce des espèces mènes, des espèces qui sont inscrites à la naissance de cette convention. Et là, vous avez trois catégories, ces espèces sont inscrites sur trois catégories. Et d'abord, vous avez la catégorie des espèces intégralement protégées, et là, la protection, elle est absolue. Il y a des espèces qui sont en voie d'extinction, comme l'éléphant, dont nous parlions tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup d'autres espèces, les lamantins, par exemple. Nous avons les tortures marines, le citatunga, et beaucoup d'autres espèces. Et là, il faut s'y aller qu'au niveau de ces années, c'est des espèces qui sont intégralement protégées. La commercialisation est interdite, on ne doit pas les abattre, on ne doit pas commercialiser non plus le spécimen. Ensuite, nous avons la catégorie des espèces relativement protégées, c'est-à-dire que ce sont des espèces qui ne sont pas pour le moment menacées, mais dont le commerce mérite d'être encadré pour éviter une exploitation incompatible à leur suivi. Là, par exemple, vous avez le piton, le piton royal, par exemple. Et là, il faut s'y aller que c'est l'administration forestière qui donne l'autorisation à ceux qui sont dans le domaine pour commercialiser ces espèces. Mais nous veillons toujours au grain pour qu'il n'y ait pas de vieilles individues qui se cachent derrière pour faire ces commerces en dehors des cas qui sont permis. Et en dernière position, vous avez la naissance des espèces qui sont protégées dans d'autres pays, c'est-à-dire des pays tiers qui sollicitent l'aide des autres pays à la convention pour protéger, pour contrôler le commerce de ces espèces à l'échelle internationale. Voilà ce qu'on peut dire de façon ramassée concernant la convention CITES. Il y a aussi d'autres conventions. Il y a la convention sur la diversité biologique. Il y a aussi la convention relative aux espèces migratrices. Vous savez, les éléphants sont des espèces migratrices. Il y a aussi les tortues marines qui sont aussi des espèces migratrices. Vous voyez par exemple la tortue marine. Il y a eu des ONG qui travaillent dans ce domaine. Il y a des ONG qui travaillent, j'allais dire, dans ce domaine, qui ont bagué par exemple des tortues ici, à Cotonou, ici, sur nos plages, qui sont retrouvées en Irogoï, à des milliers de kilomètres ici. Donc ce n'est pas une espèce propre au Béné. Et en vertu des conventions que le Béné a ratifiées, nous devons, le Béné doit protéger ces espèces qui constituent, qui est un patrimoine mondial, je peux le dire. On va revenir sur les petites positions internes dans un instant. Est-ce que vous pensez, M. Soglo, que les Béninois sont assez sensibilisés sur la protection des espèces, notamment de l'éléphant, mais également d'autres espèces ? Moi, j'ai vu à la plage au Béné, des gens aller creuser pour ramasser les oeufs de tortue. Parfois même, pendant que la tortue est en train de pondre ses oeufs, on attend et dès que la tortue a fini de pondre les oeufs, on les ramasse, on va les manger. Est-ce que les tests qui interdisent ces pratiques-là, ces conventions qui interdisent ces pratiques, sont vraiment respectés ? Est-ce que les Béninois sont sensibilisés véritablement ? Et est-ce que les dispositions, je vais dire, techniques, existent pour la protection véritable de ces espèces ? Parce qu'on peut beaucoup signer des conventions, on a beaucoup de tests et je pense que si on devait appliquer tous les tests qui existent au Bénin, le Bénin serait un pays parfait. Mais pourtant, il y a encore ce genre de pratiques, n'est-ce pas ? Les 125 kilomètres que nous avons à la côte... 125 seulement. Les 125 kilomètres que nous avons à la côte béguinoise, il y a, sur les 125 kilomètres là, il y a des structures qui font la croisade pour sensibiliser les riveurs. Les pêcheurs, c'est surtout la pêcheuse qui s'installe là-bas. Il y a d'autres personnes qui sont à côté. Ils sont informés que la tortue est une espèce intégralement protégée. Et il y a même des volontaires parmi eux. Et quand ils constatent que... En fait, les tortues fréquentent nos côtes à cause de la chaleur. Ils viennent pondre des oeufs. Et avec le temps, après quelques jours, dès que les bébés naissent, ils retournent à la mer. Mais comme vous l'avez dit, il y a des gens qui allaient ramasser ces oeufs-là. Mais aujourd'hui, ils sont informés de... Mais pourtant, cette pratique continue... Comment on appelle de... Il l'a conduit, oui, à... À se mettre craqué. Ils savent qu'on ne voit plus comment ces gens, ces actes-là, de peur d'être... Ce dont je vous parle, je l'ai vu il y a moins de deux ans. Si vous l'avez vu, il y a moins de deux ans. Ça veut dire que celui qui... La personne qui le ferait, elle se pourrait être en infraction. Si l'après-midi sait qu'il est en infraction. Parce que, régulièrement, nous recevons des appels. Une tortue a échoué à tel endroit. Nous avons eu des oeufs. Actuellement, il doit y avoir une cérémonie qui est en train d'être déroulée au niveau de... Pas là-bas. Et il y aura... Il y aura des lancements de bébés tortues. Ce sont des gens de la côte, qui sont sur la côte, qui ont ramassé ces oeufs-là. Qui ont fait le suivi jusqu'à ce qu'ils aient eu des bébés. Ça veut dire qu'ils seront libérés dans la mer. Il a dit, écoute, à l'heure, quand on prend une tortue, c'est une ressource universelle. Ce n'est pas propre à un pays, parce que l'espèce est migratrice. Donc, si nous, au Béné, ici, nous donnons le risque de ramasser les oeufs, de prendre les tortues et de les manger, je ne sais pas quel côté nous nous apportons à la suivi de la biodiversité, il y a une loi. Ça veut dire que, je dis, nul nul n'est censé ignorer la loi. S'il y a une loi qui dit qu'on ne doit pas toujours torturer, que vous le faites, vous êtes en infraction, on peut vous prendre. Et vous allez régler vos comptes avec la justice. Pareil, c'est pareil pour les éléphants dont nous parlons. Allez, au maquette d'entreprise, j'ai eu d'autres fois que vous ayez de l'Ivoire sur l'étalage pour dire, venez-vous. C'est certainement pas. Ils savent que c'est interdit. Ils savent que c'est interdit. Ils ont des techniques pour dissimuler ces produits lors des voyages. Et aussi, nous faisons des efforts pour informer ceux qui sont censés jouer ce rôle-là, pour qu'ils puissent bien faire le suivi à ce niveau-là. Donc, ceux qui tentent de tromper leur vigilance soient interpellés. Parce qu'il a dit, il y a non seulement l'éléphant, il y a la tortue, il y a le pangolin, il y a d'autres espèces qui sont intégralement protégées et on ne doit pas toucher. Donc, s'il y a la loi, nous, nous sommes censés l'ignorer. Aujourd'hui, nous avons l'outil qui nous permet quand même de nous informer c'est quoi ce sont nos portables. Je le dis, au lieu de prendre le portable à longueur de journée, d'envoyer des blagues, des jeux, des trucs qui n'ont l'air de rien. Mais faisons ces recherches-là et informons. Je pense que quand on prend une famille au Bénin, du nord au sud de l'est à l'ouest, il y a forcément quelqu'un qui peut lire et expliquer le français dans d'autres langues. Donc, relève l'information, c'est notre contribution pour la protection de la biodiversité. Mais tant qu'on ne le fait pas, ça veut dire qu'on est complice. Et la loi finit les complices au même fils que les vautaires. Justement, la loi, au plan interne, qu'est-ce qu'elle dit ? Vous savez que cette convention internationale, elle ne sont pas traduites dans nos langues nationales. Il y a peu de travail de sensibilisation, des ONG le font, certes, mais il y a peu de travail de sensibilisation, surtout quand vous allez dans les domaines où il y a les éléphants. Les braconniers ne sont autres que les populations qui vivent autour de ces réserves-là. Et il faut reconnaître que si les gens rentrent dans les réserves, ce n'est pas a priori pour aller tuer un éléphant, mais c'est pour aller tuer une biche, c'est pour aller tuer peut-être un autre animal, c'est pour la consommation quotidienne. Et puis, il y a les trafiquants de haut niveau que vous avez appelés tout à l'heure par les trafiquants majeurs, ce qui prépare des opérations, des expéditions carrément militaires pour entrer dans les réserves. Ils sont même prêts, comme on l'a vu en Afrique centrale, à affronter les forces de sécurité parfois pour pouvoir s'accaparer de ces défenses d'éléphants. Concernant le Bénin, au nord de notre pays, est-ce que les tests dont vous allez nous parler sont à la disposition et connus par les riverains de ces régions où on peut trouver les éléphants ? C'est un constat, mais il faut avoir le courage de le dire. En ce qui concerne les conventions, c'est-à-dire les tests, les traités qui sont ratifiés par le Bénin, l'État a l'obligation de les vulgariser, de traduire ces conventions dans les langues nationales et de les mettre à disposition de nos populations. Le constituant est allé loin et impose à l'État de traduire ces conventions dans les langues nationales. Ce n'est pas moi qui le dis, l'article 40 de la Constitution est clair dessus. En principe, ces conventions, ces tests qui sont ratifiés, qui sont votés à l'Assemblée, doivent être traduits dans nos langues nationales. On devait même les enseigner dans les écoles, mais rien de cela n'est fait. Vous voyez ? Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Je crois que l'État a une grande responsabilité. Revenons maintenant à la question des lois internes relatives à la protection de ces espèces. Il faut dire que nous avons d'abord la Constitution du 11 décembre 1990, en son article 27, qui dispose que toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant, durable, et à le devoir de les défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. À la lecture de cette disposition constitutionnelle, on constate que chaque citoyen a le devoir. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas optionnel. C'est un devoir pour tout chacun de protéger son environnement. Et lorsque nous quittons la Constitution, nous avons les lois spéciales, nous avons la loi cadre sur l'environnement, qui donne des dispositions pour protéger les espèces animales, les espèces halieutiques, les espèces fleuristiques, un peu de tout. Et lorsque nous quittons cette disposition de la loi 4 sur l'environnement, nous avons la loi 2002-16 du 18 octobre 2004, portant au régime de la faune en réduite du Pénin, qui est la loi sur laquelle nous travaillons beaucoup pour réprimer ces gens d'infrastructure. Est-ce que la protection de la nature est une activité qui rapporte de l'argent, qui fait gagner de l'argent à des spécialistes comme vous, ou bien ces gens qui sont dans les ONG ? Parce que le Béninois, avant tout, quand vous lui proposez de s'invertir dans une activité, il vous demande si il y a un intérêt. Je vais vous dire non. Il faut être d'abord un engagé pour travailler dans ce domaine, pour défendre l'environnement. D'abord, l'environnement, c'est la vie. Et la vie humaine n'a pas de prix. Il faut comprendre ça comme ça d'abord. Il est bien vrai, lorsque vous travaillez dans une structure, vous devez gagner quelque chose à la fin du mois. Ça, c'est normal. C'est l'ordre normal des choses. Mais quand vous visez l'argent, vous ne pouvez pas travailler dans le domaine de l'environnement, parce que c'est un engagement. Il y a des risques. Et il faut être prêt à affronter ces risques. Vous voyez, défendre ces cas, aller devant le procureur, donner, comment on appelle, défendre ces cas, ou bien mettre à disposition ces lois, faire la sensibilisation. Des fois, vous allez faire la sensibilisation dans les villages. C'est les trafiquants eux-mêmes qui vous guettent, qui vous regardent bizarrement. Et après quelques instants, vous vous les voyez arrêtés par la police. Ils savent que vous êtes dans le domaine. Ce sont des gens qui peuvent vous nuire à tout moment. Mais pourtant, nous, nous sommes dedans, on est engagés. Il faut quelqu'un vraiment pour le faire. Voilà. Patrice Soglo, il y a une pratique que j'ai souvent observée. Après la saisie de grandes quantités de défense d'éléphants dans le secteur informel, les États procèdent à la destruction de ces stocks-là. Je l'ai vu au Kenya, je l'ai vu en Côte d'Ivoire, je l'ai vu ailleurs. Est-ce que le fait de détruire les stocks d'Ivoire n'oblige pas les trafiquants à chercher à en constituer d'autres, c'est-à-dire à détruire encore plus d'éléphants pour les vendre ? Ma proposition est celle-ci. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, quand on a saisi une telle quantité, vendre cette quantité à ceux qui souhaitent les acquérir, gagner cet argent et mettre cet argent pour la protection des éléphants qui sont encore vivants, plutôt que de détruire ces stocks d'Ivoire, ceux qui veulent toujours avoir plus de défense, ceux qui veulent avoir toujours plus d'Ivoire dans leur industrie du luxe, à choisir d'autres moyens pour aller vers les éléphants et pour les tuer ? Merci. Je viens de dire que le trafic de l'Ivoire est interdit. Je vais caricaturer. C'est comme si la police s'agit de faux billets, elle se met à un carrefour et commence par les distribuer. Vous allez utiliser ouf. C'est comme si la police met la mesure du trafiquant de drogue, se met à une progression pour qu'elle commence par les distribuer à ceux qui en consomment. Ce n'est pas possible. Il faut détruire l'Ivoire pour montrer que le commerce est illégal. Aucunement. Parce que si vous prenez et que vous commencez par le commercialiser, ça encourage ceux qui vont dans les PAC pour aller détruire les espèces, pour aller tuer les espèces. Dans le cas normal des choses, il faut détruire. Il y a eu une conférence, je ne me souviens plus tellement de l'année, où il y a eu des acteurs qui ont pris la défense des Ivoires saisies et ont demandé à Lucien et d'autres organisations d'autoriser leur vente. Mais le débat était où l'heure. Mais j'ai appris par la suite qu'il y a eu une autorisation partielle. Mais ça, ça a fait quoi ? Ça a créé d'autres massacres dans l'exemple. Automatiquement, ils sont revenus à la raison. Mais voilà, c'est ce qu'il fallait faire au départ. Donc, dans aucun cas, je pense que le Kenya a bien fait de détruire les plus grands hommes d'Ivoire. Je me souviens, ça fait 16 000 défenses. Vous ne me direz ce que c'est ? 8 000 éléphants en moyenne. 8 000 éléphants en moyenne. C'est vrai, ça n'a pas été recruté du jour le lendemain, c'est celui plus viendra. Mais il faut détruire pour montrer à ceux qui ont fait trafic là que c'est strictement interdit. Déjà, combien de temps un éléphant qui naît met à avoir de défense ? L'éléphant, je vais commencer par vous dire que l'éléphant, quand l'éléphant naît, à partir de 15-16 ans, l'éléphant peut atteindre sa maturité. Il faut qu'il ait d'abord deux ans de gestation. Deux ans de gestation d'abord. Il naît, donc 15 ans plus tard. 15 ans, autour de la vingtaine, l'éléphant peut commencer par avoir de défense. Il commence à pousser la défense. Il commence à pousser. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore les défenses massives que les trafiquants veulent. Et c'est au fil du mot prix des années qu'il fait défense, là-bas, pousser et atteindre. Donc, disons, dans la trentaine, dans la trentaine, pour que l'éléphant puisse avoir les défenses que l'on veut. Normalement. Et on tue un éléphant. Vous imaginez, vous prenez quelques secondes, quelques minutes pour éliminer cette espèce. Vous voyez le niveau des crimes que les gens connaissent ? C'est quand même grave. Bon, c'est vous qui l'avez dit. Donc, il faut expressément... Je pense que le Bénin doit pouvoir emboîter les pas à ces pays-là, comme le Kenya, la Côte d'Ivoire, comme vous voulez de le dire, d'autres pays qui détruisent. Il y a eu un décès aussi, lors d'une conférence, à présent, de Lucienne, de l'Union africaine, d'autres présidents. Ils ont brûlé de l'Ivoire pour montrer que le commerce, là, est illégal. Donc, tant qu'on ne va pas détruire, c'est comme si on encourage. Et vous venez de tirer sur la soleil d'alarme, il faut que le Bénin, un jour, emboîte les pas à ces pays. Moi, je vais poser la même question aux juristes, et je reprends mon argumentaire. Il y a des défenses qui ont été saisies. Je ne suis pas du tout... Je ne suis pas vraiment d'accord avec la caricature comparant les Ivoires saisies à de la drogue ou à des phobies, ce qui est très manifestement plus illégal. Mais l'industrie du luxe que l'Ivoire alimente, le fait de détruire l'Ivoire prive cette industrie du luxe de matières premières. En privant l'industrie du luxe de matières premières, cette industrie trouve les moyens d'armer de nouveaux braconniers qui vont dans les réserves tuer d'autres éléphants, chercher d'autres voies pour alimenter cette industrie. Est-ce que, en fin de compte, la destruction des stocks d'ivoires par les États qui les ont saisis n'est pas une façon d'encourager, alors que ça devrait décourager les trafiquants, ce n'est pas une façon d'encourager les trafiquants à continuer et à recommencer de plus belle, à tuer les éléphants ? Non. Du tout pas. D'abord, détruire ces Ivoires, ces stocks d'ivoires saisis, c'est décourager, c'est envoyer un signal fort à tous ceux-là qui sont dans le trafic, que ce soit les promoteurs de ces industries, les trafiquants, les braconniers. C'est les décourager, c'est un signal fort qu'on les lance. Lorsqu'on détruit le stock d'ivoire, à un moment donné, l'industrie va cesser de fonctionner. Ça, il n'y a rien à faire. Quand il n'y a pas la matière première, ils finiront par cesser, ils finiront par céder. Et là, ça aura des répercussions, ça aura des conséquences positives sur les espèces qui sont dans la forêt. Et l'autre argument qui milite à la destruction de ces espèces, à la destruction de ces trophées, c'est quoi ? Les expériences ont prouvé que ces trophées qui ont été arrêtées, vous savez, chaque fois que la police, la gendarmerie ou les forestiers arrêtent ces genres de produits, ils font le maquage de ces trophées. mais il s'est fait que des trafiquants ont été arrêtés avec des espèces qui ont été marquées. Des trophées qui sont déjà marquées. Cela voudrait dire que ça tombe encore dans les mains de ces trafiquants. Vous savez, la corruption, c'est partout. Et l'une des causes, l'une des conséquences, comment on appelle, l'une des menaces, j'allais dire, qui pèsent un peu dans la lutte contre la criminalité phonique, l'une des menaces, l'une des fléaux, j'allais dire, c'est aussi la corruption qui alimente ce réseau. On ne sait pas comment ça se passe pour que les trophées qui sont saisis se retrouvent encore dans les mains de ces trafiquants. C'est une raison de plus pour détruire ces espèces, pour détruire ces trophées, pour que ça ne retombe pas dans les mains de ces trafiquants. Et lorsqu'on détruit quelqu'un qui a dépensé d'énormes sous, qui a dépensé peut-être des millions, vous savez, le kilogramme d'ivoire dans la sous-région, ça tourne autour de 200 000, un kilogramme. Quand ça va en Chine... 500 euros selon les informations que j'ai obtenues. 500 euros, le kilogramme d'ivoire. Voilà. Et quand ça va dans les pays asiatiques, vous voyez, le prix est doublé ou triplé. C'est ça. Quelqu'un qui dépense des millions pour approvisionner, pour avoir, par exemple, un conteneur d'ivoire, et on met la main, la police met la main dessus, on saisit, on détruit, on le décourage. Avant de s'investir encore dans ce trafic, dans ce commerce, il va réfléchir mille et une fois. Voilà les raisons pour lesquelles on doit détruire coûte que coûte ces espèces. On doit détruire coûte que coûte ces trophées. Et la loi est claire dessus. au Bénin ici, il y a l'article 120, je crois bien, l'article 120 de la loi 2002-7 du 18 octobre 2004, pourtant régime de la faune, qui impose à l'État, qui demande, j'allais dire, à l'administration forestière de détruire, soit de conserver. Bon, on a parlé de conservation, conservation pour des besoins de sensibilisation ou bien d'éducation environnementale, mais on ne saurait conserver toute une cargaison. On peut conserver une partie juste pour servir, pour utiliser ça dans l'éducation environnementale, montrer aux enfants comment l'éléphant se présente, si, si, si. Mais le reste, c'est à détruire. Il n'y a rien à faire. Et nous sommes dans cette logique aussi. Dans les jours à venir, les produits qui ont été saisis au Bénin depuis que nous avons commencé cette lutte, nous allons faire l'inventaire et demander aux autorités de prendre leurs responsabilités pour que ces produits soient dédiés. détruits. Très bien. Je voudrais parler également de certaines dispositions qui permettent de lutter contre, qui devraient permettre de lutter contre le trafic d'ivoire et surtout pour la protection des éléphants. C'est la question tout autour de l'agriculture et notamment de la culture du palmier. Ça, c'est en Asie en particulier. Il paraît que les champs de palmier qui sont en pleine expansion contribuent à la destruction de l'habitat de l'éléphant. Si cela est vrai en Asie, pourquoi au Bénin nous sommes toujours en train de dire qu'il faut faire la promotion du palmier à huile ? À tel enseigne, si vous avez suivi parfois sur les chaînes internationales, il y a des produits qui vous disent sans huile de palme, non pas parce que l'huile de palme est dangereuse pour la santé, mais parce que l'huile de palme provient de champs d'environnement qui ont contribué à la destruction de l'habitat de l'éléphant. Est-ce qu'il faut continuer, dans ce cas, je vais adresser la question d'abord à Patrice Soglo, est-ce qu'il faut continuer à faire la promotion du palmier à huile au Bénin ? C'est ça que je veux qu'écouter en parlant de la monoculture. On peut faire la promotion du palmier à huile sans aller dans les parcs. Le Bénin de l'espace, il faut agir de côté au moins par la cour. C'est vrai que toutes les solutions ne sont pas adaptées, mais quand on fait l'étude de façon approfondie, on va trouver de côté au moins sur le trajet de côté par la cour seulement de l'espace pour faire la promotion de palmier à huile. Est-ce que ce n'est pas déjà parce qu'on a passé du temps à détruire l'habitat de certains animaux ? Moi, je me souviens, j'étais très petit en vacances au village de ma mère, c'est à Sakité, où il y avait des singes qui venaient dans la bananeraie voler les bananes. Nous étions chargés de les chasser, mais aujourd'hui, vous retournez là-bas, mais bon, la bananeraie, elle est certes en voie de destruction totale, mais il n'y a plus un seul singe, il n'y a plus rien, il n'y a plus de grands appels. Parce qu'il y avait une forêt avoisinante, d'où les singes venaient voler les bananes. Aujourd'hui, ces forêts-là ont totalement disparu, c'est des champs qui s'étendent à perte de vue. Et si ces champs-là avaient été, ces forêts avaient été conservées, on aurait encore peut-être des animaux de cette nature-là au sud, mais du sud jusqu'au niveau des parcs d'Olevé-Pandjari, on a tout détruit, n'est-ce pas ? Non, mais tout n'est pas encore détruit. Ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est la pression anthropique, c'est-à-dire la pression de l'homme sur notre environnement, tel veut cultiver du maïs, tel veut cultiver le manioc, tel veut faire s'il est pour autre culture. Et on profite pour détruire l'environnement avec sa biodiversité. Ça pose un réel problème. Je l'ai dit, en le faisant, nous avons parfois à un moment donné des reliques de forêt. Pourquoi ne pas conserver quelques kilomètres pour dire, bon, on en laisse ceci pour faire la promotion de telle ou telle autre espèce ou de telle autre autre animaux ou bien des cultures. Ceux qui, parfois, réussissent jusqu'à aujourd'hui à créer le mythe autour, c'est ceux qui parlent de forêt sacrée. Et là encore, j'ai des doutes. Petites... J'ai des doutes. D'ici 25 ans, il n'y a pas d'animaux ou d'enveigus. Aucun éléphant dans les foyers sacrés du Bénin. Mais c'est déjà un pas. Parce que, quand vous prenez seulement l'arbre, ça c'est le débat. Il n'y a que des écureuils, des rats palmistes. Quand vous prenez un truc de 2 km² ou 4 km², il y a quand même des réserves d'oxygène qui alimentent. Ça, c'est un autre débat. D'accord. Mais quand vous parlez de 5... Puisqu'est-ce que les gens ont trouvé le circuit pour aller tuer et vendre ? C'est un autre débat encore. Pour aller tuer et vendre ? Quand l'éléphant... Si l'État n'avait pas pris les précautions, les dispositions pour protéger le parc, aujourd'hui, on parlait plus de l'éléphant au Bénin. Et tout à l'heure, mon collègue a dit tout ce que ça peut... ça peut profiter. Les villes touristiques, c'est simple. Un touriste qui vient, il prend l'avion. Quand il descend ici, il va prendre l'avion pour aller directement au nord. Il prend un bus. Il va se restaurer. Il prend l'hôtel pour dormir. Donc ça fait un peu de rien quand même pour nous. Mais quand on détruit tout ça, ça pose problème. Ce que vous venez de parler, c'est que chacun est complet autant que nous sommes. C'est pourquoi il est temps qu'on se réveille, qu'on se réveille de nos sommeils pour dire, attention, qu'est-ce qu'on fait pour laisser un peu quand même de ces espaces, de ces espèces et espaces pour l'éducation futile. Parce que sans flore, il n'y a pas de faune. Quand vous détruisez l'habitat de la faune, en détruisant la flore, il y a des problèmes qui se posent. Est-ce que dans nos dispositions juridiques, il existe des tests, on doit dire, dans nos tests, est-ce qu'il existe des dispositions qui permettent de conserver encore au niveau de nos, de certaines régions, des domaines dans lesquelles on peut faire la réintroduction de l'éléphant ? Réintroduction de l'éléphant, je ne pense pas, je ne pense pas. Mais le réel problème qui se pose ici, c'est la délimitation de nos aires protégées. La délimitation de nos aires protégées. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on s'engage dans la monoculture, comme le palmier à huile, comment on appelle ? Le palmier à huile, le coton, on a entendu parler, on entend souvent parler, nous avons bravé telle superficie en matière de coton cette année. Vous savez, tout ça, ça n'a pas, ça a directement d'impact sur nos réserves, ça a d'impact sur la nature. Parce que, lorsqu'on parle de 100 000 hectares, c'est des espèces, c'est des arbres, c'est les forêts qui sont dévastées. Ça a sûrement un coût. On le dit avec fierté. On le dit avec fierté. Ça rapporte tout de l'argent à l'État. En tant qu'environnementaliste, ça nous gêne un peu quand on apprend ce genre de discours. Il est bien vrai que le coton, bon, ça rapporte de l'argent à notre pays, mais l'environnement, c'est la vie. Vous voyez, 10 000 États en bravés, 100 000 États sans savoir la conséquence du point de vue environnemental de cette culture, de cette dévastation sur l'environnement, sur les espèces. Le journaliste l'a dit tout à l'heure, M. Patrice l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de faune sans flore. C'est clair. Parce que la flore constitue l'habitat de la faune. Aujourd'hui, les gens ont tout détruit. L'homme modifie les milieux naturels, l'homme modifie et détruit les milieux naturels à un rythme sans précédent, alors que la nature a besoin du temps pour se régénérer. Ce qui s'est passé, c'est très grave. C'est très grave. Après avoir détruit tout ce qu'il y a comme espace au niveau, vous avez dit tout à l'heure, de Cotonou jusqu'à la limite de nos parcs, tout a été pris, tout a été cultivé, ils ont tout détruit. Maintenant, la tendance, c'est que les gens commençaient à gruger un peu au niveau de nos réserves. Et nous devons nous lever. Les forestiers, l'État, il y a ce domaine-là qu'on a emblavé à certains moments pour d'autres cultures, qu'on a abandonné. Il y a d'énormes quantités de terres oubénées qui ne sont même pas cultivées. On peut les cultiver plutôt que d'aller encore. Les gens sont toujours à la recherche de terres fertiles. Vous savez, vous voyez, les terres qu'ils ont utilisées pendant des années, ils ont fait la monoculture pendant des années. Ces terres ne répondent plus à leurs exigences. C'est pourquoi ils cherchent de nouvelles terres. Et leur priorité, c'est de s'attaquer à ces réserves-là pour pouvoir faire leur sale besoin. vous voyez, on doit quand même attirer l'attention de nos dirigeants pour que ces réserves qui constituent les derniers refuges de nos espèces ne soient pas bravées. 12 août prochain, c'est donc la journée mondiale de l'éléphant. J'ai cru voir également parmi les... j'ai eu l'occasion de faire quelques recherches que parmi les moyens de lutte contre cette pratique, il faut commencer à faire des tests d'ADN sur les défenses de l'éléphant pour déterminer de quelle région proviennent ces éléphants qui ont été tués et bien entendu saisir les états en question pour des sanctions éventuelles. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose ? Oui, non seulement c'est une bonne chose. C'est-à-dire... Sanctionner un état d'où proviennent des défenses parce que l'état n'a pas été en mesure de protéger les éléphants ? Les états doivent être en mesure de protéger leurs ressources. Je pense que si on peut réellement trouver cette solution pour demander... En fait, ça sera une sorte d'alerte pour demander à quel état nous avons eu telle quantité d'ivoire provenant de votre pays. Prenez vos dispositions pour mieux protéger vos espèces. C'est un. Deuxièmement, moi je prône pour la promotion des collés GPS pour les éléphants. Ça permet quand même à ceux qui gèrent le parc de suivre l'animal dans le fait de déplacement. Vous savez qu'il y a des éléphants fuyant le braconnage ne fait de place que la nuit. Il ne fait de place que la nuit parce qu'ils savent que pendant la journée il y a quand même des vrais individus qui sont souvent à leur trousse. Et il fait de place la nuit. Donc pour les accompagner dans leur déplacement, je pense qu'il me semble qu'au niveau de nos parcs ici, l'Africaine Parc est en train de faire des défenses d'agressants, ils ont des outils des GPS comme des collés qui le mettent sur... Pour aller placer un collé à un éléphant ce n'est pas non plus si facile que ça. Ça peut se faire. Il y a quand même des techniques pour le faire. Oui. Il y a des spécialistes qui le font. Il faut beaucoup de moyens. Bon, ils savent comment. Il ne faut pas qu'un éléphant de 3 tonnes. Un animal de 5 tonnes le fait endormir lui mettre un collé au cou. Et puis moi je me suis toujours interrogé sur l'efficacité de ces moyens-là puisque dans certains documentaires il n'y a plus voix. On a bagué des animaux et puis après on est venu retrouver non pas l'animal mais on est venu retrouver le... Comment vous appelez ça ? Le signal. La puce. La puce par terre. C'est-à-dire on a constaté au niveau de la base que l'éléphant ou l'animal ne se déplacent plus. Et c'est en ce moment-là on ne l'a plus retrouvé. On a constaté c'est que le braconni avait déjà agi. Ça ne protège pas l'animal. Il y a un problème de suivi à ce niveau. Je m'en vais vous dire qu'à ce niveau African Park a fait un effort louable. African Park c'est la structure qui gère désormais notre parc le parc Pindari. Ils font un effort assez louable. Ils mettent des puces sur tous les éléphants. Sur presque tous les éléphants. Ils ont commencé je ne sais pas s'ils ne peuvent pas. Tous ceux qu'ils ont déjà réussi à identifier et à approcher. Et là ils ont quand même leur comment on appelle leur comment on appelle un système de suivi. Ils ont une salle dans laquelle ils ont des ordinateurs qui leur permettent de faire le suivi de suivre les traces. Et du coup lorsque un braconnier attaque directement une espèce un éléphant l'espèce commence à se déplacer. Ils ont des moyens. Ils ont des petits avions qui se déplacent dans la forêt dans les réserves dans la réserve pour suivre ces espèces. Donc je crois que c'est quelque chose que nous devons beaucoup accompagner le gouvernement doit accompagner pour protéger nos espèces. Je vais vous laisser la parole pour un dernier moi en commençant par vous Patrice Soglo. Merci. Je voudrais encore rappeler aux acteurs de lutte de notre environnement de la biodiversité et surtout que les espèces intégralement et spatialement protégées ne doivent pas baisser les bras. C'est le moment encore de retrouver nos manches parce que surtout je voudrais faire un clin d'alagocisme qui dernièrement a servi par des décisions c'est trafiquant qui ont été interpellés par la police républicaine qui ont été tous déposés et condamnés. Je pense que chacun de son côté les journaux m'ont apporté l'information le jour où j'ai eu ça j'étais très content il me dit voilà un pas configurable qui est fait j'ai l'invite à continuer dans le même sens là sans quoi demain il n'y aura plus rien pour nos enfants. Merci à vous Patrice Soglo quant à vous Benjamin D'Agbito que dites-vous aux Béninois pour la protection de ces éléphants ? Aux Béninois je vais commencer par la justice comme l'a dit monsieur Patrice la justice a commencé par faire un travail que nous apprécions beaucoup nous leur demandons de renforcer de continuer dans ce sens afin de permettre à nos espèces de vivre longtemps vous savez la nature a besoin de nous et nous avons aussi plus besoin de la nature nous hommes en tant qu'espèce humaine nous avons plus besoin de la nature sans nous la nature peut survivre mais sans la nature l'homme ne peut pas vivre c'est pour cette raison que nous avons tous l'obligation de protéger les ressources les forêts la faune des ressources que dame nature a gracieusement mises à notre disposition nous devons conjuguer nos efforts pour protéger ces espèces afin de préserver la capacité de la terre à accueillir les générations futures Merci à vous Benjamin Dagbetor vous êtes juriste environnementaliste vous étiez présent sur ce plateau pour nous parler de la journée mondiale de l'éléphant c'est le 12 août 2018 en tout cas pour le compte de cette année en face de vous Patrice Soglo journaliste environnementaliste au quotidien le progrès avec vous également l'éléphant la protection de l'animal qui donc devient une priorité Eden Télévisions et Diaspora FM se sont engagés depuis bien longtemps dans l'écologie dans la protection de l'environnement c'est donc avec plaisir que nous avons décidé de vous recevoir selon votre disponibilité aujourd'hui pour parler de ce sujet en anticipé avant cette journée de lutte contre le braconnage des éléphants Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada